Donc nous on a une commission LGBTI au NPA qui est active évidemment toute l'année mais on a été particulièrement actives et actifs c'est l'année dernière avant le vote de la loi bioéthique quand il a fallu batailler pour obtenir une PMA par ailleurs partielle puisqu'elle n'est pas ouverte aux personnes trans. On a été dans la rue, on a été en manifestation, on a organisé un rassemblement devant l'Assemblée nationale auquel on n'a pas vu grand monde d'ailleurs parmi les personnes représentantes ici et en fait c'est même pas la PMA qu'on a eue donc comme je l'ai dit, je le redis, elle n'est pas ouverte aux personnes trans. Nous les Gouines on doit passer devant un notaire et payer des frais pour avoir accès à cette PMA donc elle ne nous convient pas du tout. Nous on est pour la reconnaissance des liens de filiation de toutes les parentalités et en fait on va continuer de lutter pour avoir la PMA qu'on attend et qu'on désire et qu'on aura. Il y a des grands pas qui ont été faits pendant ce mandat et donc c'est aussi beaucoup de... ça a l'air de rigoler dans la salle mais honnêtement je pense qu'on peut vraiment défendre fièrement le bilan sur la cause LGBT pendant ces cinq années. On a beaucoup agi sur le sujet des PMA. Bon je vois que je suis huée donc je préfère arrêter dans ces cas-là. C'est peut-être pas la peine de huée. Je crois pas. Tiffaine Mouriez, vous vouliez réagir ? Oui si je peux me permettre, vous dites que ça a été facilité l'accès pour la PMA. Moi je suis pas du tout d'accord. En fait demander à un couple de lesbiennes de passer devant un notaire pour avoir accès à la PMA, moi j'appelle pas ça la facilité. Oui alors super maintenant c'est autorisé mais on doit payer, on doit aller devant un notaire, c'est une discrimination de plus. Bon ouais merci c'est super. Et puis par ailleurs non c'est pas pour toutes les femmes. Les femmes trans elles n'y ont pas le droit. Voilà il faut autoriser les femmes trans à pouvoir conserver leur gamète. Et puis par ailleurs en fait aujourd'hui voilà les retours nous qu'on a des services publics c'est qu'en fait depuis que c'est passé il y a énormément de gens en fait qui veulent donner leur gamète pour justement la PMA. Sauf que ce qui se passe c'est qu'il y a des délais énormes pour les dons de gamètes parce que les hôpitaux ne sont pas en capacité d'accueillir les personnes qui veulent faire des dons. Pourquoi ? Parce qu'en fait ces derniers quinquennats l'hôpital a été cassé, les services publics sont cassés et ne cessent d'être cassés et donc on ne peut pas donner ces gamètes dans un délai raisonnable. Merci.